Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle formation. Alors pour commencer, à qui s'adresse cette formation ? Cette formation s'adresse plutôt en premier à des super débutants et super débutantes. Vous ne connaissez strictement rien à Blender, cette formation est faite pour vous. Je vais commencer évidemment par en premier vous expliquer comment installer celui-ci. Ce sera une installation de Blender 4 puisque Blender n'arrête pas d'évoluer. Après nous verrons ce qu'on appelle ici le module préférence pour vous expliquer un peu comment configurer l'interface pour qu'on puisse un peu mieux comprendre comment celui-ci fonctionne. Et au fur et à mesure on va évoluer. Là vous pouvez voir la scène globale que l'on va apprendre, ou la scène finale que l'on va apprendre à faire ensemble. Tout ce que vous voyez sur cette scène sera fait entièrement par nos soins. Je vais vous apprendre à tout modéliser. Et vous allez voir qu'on va travailler sur pas mal de petits domaines. Par exemple si je prends ici cet élément là que je mets directement en plein écran, alors je vais mettre plutôt en mode comme ça. Ça c'est ce qu'on appelle une primitive type mesh. Je vais vous expliquer un petit peu comment ajouter des éléments. Si je fais Shift A, comment ajouter un cube, comment redimensionner celui-ci, comment bouger celui-ci. Comment se mettre ici en mode édition pour comprendre un petit peu la sélection par rapport à un point. par rapport ici à une arête ou ici par rapport à une face. Ce qui va m'intéresser c'est que vous puissiez comprendre comment tout doucement commencer à modéliser un élément. Et au fur et à mesure vous allez apprendre à faire plein de choses hyper intéressantes. Vous voyez je fais n'importe quoi mais au fur et à mesure je vais vous montrer qu'on peut faire des choses comme ça. Ok ? Ce qui va être vraiment sympa par rapport à la modélisation sur Blender, c'est que tout doucement vous allez apprendre énormément de choses. Donc au départ je vais vous apprendre, si je reviens ici en arrière, je vais vous apprendre comment modéliser des scènes très simples. Donc là je ne vous mets que la couleur. Vous allez apprendre à modéliser par exemple le fameux vert ici. Après on pourrait apprendre à modéliser, alors je ne me rappelle plus trop ce que j'avais fait au début. Non au début pardon, j'avais fait en premier la chaise, après c'était la table et ainsi de suite. Ce qui va m'intéresser au départ, c'est bien vous expliquer les bases. Alors vous allez voir qu'on va apprendre évidemment les différents manipulateurs. Vous avez ici à la fois comment déplacer, comment faire subir une rotation, un scale, c'est-à-dire un redimensionnement et ainsi de suite. Cette formation s'adresse à les débutants et débutantes, mais pas que. Comme j'ai dit, si vous faites ici Shift A, vous allez voir qu'on va voir en premier les primitifs de type Mesh. Vous avez ici différents éléments, mais on verra un petit peu aussi les primitifs de type Curve. Vous pouvez voir ici un exemple concret, où si je viens à cet endroit-là, je me mets comme ça, vous voyez que ça n'a plus rien à voir avec des primitifs de type Mesh. Donc on verra comment créer différents éléments, comme ici on a le fameux la bouteille de lait avec son liquide et ainsi de suite. Vous voyez qu'au fur et à mesure, on évoluera. J'irai encore plus loin. Par exemple, ici vous avez un petit personnage qui a été créé ici avec le module qu'on appelle Sculpture. Ce qui va m'intéresser, c'est vous expliquer comment, avec les différentes brosses, pouvoir sculpter ce petit personnage, qui est très simple, je vous l'accorde, mais je vous apprendrai à la fois à modéliser le petit personnage, le sculpter, et on utilisera aussi ce qu'on appelle la technique de type Vertex Paint. Ça vous permettra de peindre les Vertex par rapport à ce petit personnage. Ce qui va vraiment m'intéresser dans cette formation, c'est vous expliquer comment modéliser énormément d'objets. Vous pouvez voir ici que tout ce que vous avez sur cette scène sera modélisé par vos soins. Je vais tout vous expliquer. Comment modéliser les petits cils et donuts, comment ici modéliser le petit gâteau, comment modéliser la cuillère. Enfin, tout ce que vous voyez sur la table sera modélisé de A à Z et bien entendu expliqué. Ce qui est intéressant aussi dans cette formation, c'est que je vais vous expliquer comment ajouter des objets. Puisque ici, vous pouvez voir que l'on a différents objets. On peut les ajouter par la fonction link ou open. On va pouvoir aussi l'ajouter par rapport à ce qu'on appelle le hotliner. Pas d'inquiétude, tout sera vous sauré expliqué. Mais on peut aussi l'insérer par le biais de ce qu'on appelle les assets. Si vous venez ici, vous avez ce qu'on appelle les assets browsers. Je vais donc vous expliquer comment tranquillement pouvoir positionner des éléments. Par exemple, si je prends mon donut, je vous le mets ici, vous voyez automatiquement celui-ci va se positionner. Et dernière chose, par rapport à cette formation, je ferai en sorte de vous montrer comment faire un rendu soit sur Evie. Donc là, je vous montre la photo, soit un rendu sur Cycle. Bien entendu, tout ce que vous avez dans cette scène, pour à peu près 5 heures de formation, vous aurez plein de ressources. Là, je vous montre de quoi je parle. Vous aurez un dossier zippé qui vous permettra de récupérer l'ensemble des éléments de tout ce que l'on a pu modéliser ensemble. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette formation. Je m'appelle Jean-Michel Rosé et je serai votre formateur tout au long de ces vidéos. Donc, si vous êtes intéressé, je vous dis donc à tout de suite.